Il y a aussi une certaine réaction de la communauté internationale de communiquer quasi journalier sur la situation politique du pays. Comment vous accueillez, je rappelle, tous ceux qui viennent et qui reviennent ? Je l'accueille avec beaucoup de peine, parce que je ne peux pas comprendre que des partenaires qui sont avec le Sénégal, qui, en principe, travaillent avec nous sur les mêmes principes lorsqu'il se passe quelque chose dans notre pays, et tous les pays peuvent avoir des difficultés conjoncturelles. Ils doivent d'abord venir à la source, voir ce qui se passe exactement, au lieu de se suffire de commentaires qui condamnent de façon pérentatoire, parfois, de façon très violente, le président de la République, le Sénégal. Ça m'en fait de la peine, parce qu'au Sénégal, jusqu'au moment où je vous parle, une seule loi n'a pas été violée. Personne ne peut dire que le président de la République, en abrogeant le décret, n'était pas dans son droit. Le Conseil a dit que ce décret était adossé à une loi qui, elle-même, est annulée. À partir de ce moment, le Conseil joue son rôle. Donc, nous sommes dans le dialogue des institutions. Le Sénégal est un véritable état de droit. L'Assemblée nationale a eu son temps, a joué sa partition. C'est la seule qui doit voter les lois, elle l'a votée. Le Conseil constitutionnel est le seul juge des lois constitutionnelles. Il a joué sa partition. Le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, a pris acte et a décidé de mettre en œuvre les décisions du Conseil. C'est ça, l'état de droit. Donc, pourquoi toute cette levée de bouclier, toute cette campagne de presse qui est aux antipodes de ma pratique de démocrate depuis que je suis à la tête du pays ? Moi, je suis venu en gagnant des élections. Je viens de l'opposition. C'est moi qui ai proposé la réforme pour fixer définitivement la limitation des mandats et la durée du mandat du président de la République. Quand j'ai été élu, le mandat était de sept ans. C'est moi qui ai proposé un référendum pour le ramener définitivement à cinq ans renouvelables une fois. J'ai refusé d'être tenté par un troisième mandat. J'ai été très clair. Je l'ai dit le 3 juillet. Je l'ai répété le 3 février 2024. Pourquoi on veut dire et faire dire avec des moyens importants de la presse internationale que le président de la République veut s'agripper au pouvoir ? Si c'était ma volonté, j'aurais été candidat. C'est tellement plus simple. Je dénonce à tout cela. Je construis mon pays. Avec tous les Sénégalais, je ne mérite pas cette campagne internationale et je la dénonce de façon vigoureuse. Parce que moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre, je suis un Sénégalais, je suis un Africain. Et je suis un démocrate. Je n'ai violé aucune règle pour aujourd'hui me retrouver dans cette campagne nozéabonde qui est entretenue pour créer la tension et la déstabilisation de mon pays. Donc, je dénonce ce fait.